Et pour ceux qui suivent, j'avais commencé à enregistrer cette merde hier, et c'était un écran noir, mais j'ai trouvé une solution, donc si quelqu'un a encore un problème d'écran noir avec OBS, revenez vers moi, ou peut-être que je ferai une capsule aussi pour ça, et éventuellement ça résoudra aussi votre problème. Donc allons-y, analyse et solution des données, deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, il y a deux grands pôles d'enseignement, un grand pôle qui va s'intéresser à la suite de ce qu'on faisait avec le modèle relationnel de données, les relations, autrement dit le modèle logique physique, les tables, les bases de données, les requêtes sur les tables de bases de données, autrement dit SQL, ça fera l'objet de plusieurs séances de cours théoriques, et aussi de moult laboratoires, beaucoup de laboratoires, ça continuera en deuxième, en troisième, c'est la grosse partie, et alors une plus petite partie qui correspond à votre deuxième syllabus, le syllabus qui est un peu moins épais, et qui s'appelle l'organisation de fichiers. Alors pour cette deuxième partie, cette année, vu qu'on est en distanciel et qu'on risque fortement de le rester encore un certain temps, on fait une expérience, on verra ce que ça donne, avec un certain nombre, un petit nombre de capsules vidéo, qui vont présenter cette matière-là de manière relativement éloignée, moins pour le début, en tout cas à partir des organisations pratiques, séquentielles, physiques, logiques, indexées, relativement éloignées de ce qu'est dans les syllabus, simplement parce que sans avoir un tableau des bancs sur lesquels sauter, s'agiter, et surtout qu'on peut déplacer dans un local, c'est relativement peu sympathique à expliquer, de la manière dont c'est expliqué dans les slides, et éventuellement dans le syllabus, en tout cas en utilisant uniquement ces ressources-là, donc voilà, on change la forme. Donc vous allez avoir, à priori, une, deux, trois, quatre, cinq petites capsules vidéo, j'ai essayé de les faire relativement courtes, parce que je sais bien que c'est chiant d'écouter un truc pendant plus d'un quart d'heure, qui vont s'intéresser aux organisations de fichiers. Donc pour cette première capsule, on va faire l'introduction, ah tiens, pourquoi est-ce qu'on parle de fichiers, qu'est-ce que c'est un fichier, qu'est-ce que c'est un fichier de données, puis on s'intéressera, puisqu'on a des fichiers de données, comment est-ce qu'on organise ces choses-là, comment est-ce qu'on range des choses dedans, et on verra trois implémentations, trois façons de ranger des informations dans des fichiers. On verra aussi pourquoi, et ce qui est le mieux, dans quel contexte, etc. Alors, dans cette capsule-ci, il va y avoir un peu de vocabulaire, juste pour qu'on comprenne les termes et dans quel contexte on chipote. Dans la deuxième introduction aux organisations de fichiers, on aura aussi un petit peu de vocabulaire. Et, donc, dans ces deux premières capsules, il n'y a pas de tuyau pour les examens. Dans les trois capsules, par contre, suivantes, séquentielles physiques, séquentielles logiques et indexées, donc pas séquentielles, mais indexées, ce seront trois capsules qui seront tuyaux. Je reviendrai dessus en long, en large, en travers et amplement pour expliquer en quoi c'est tuyau. Il n'y a pas de par cœur, il n'y a pas de définition à retenir, c'est de la compréhension. Il faudra juste savoir quoi va avec quoi, qu'est-ce qui est intéressant, dans quel cadre, qu'est-ce qui est plus pratique, moins pratique, plus facile à mettre en œuvre, moins facile à mettre en œuvre, et expliquer à la louche comment ça fonctionne. Ce sera ça l'idée. Mais donc, rien comme définition à retenir par cœur pour l'examen, pas de tuyau absolu dans ce que je raconte maintenant. Alors, introduisons donc l'idée des organisations de fichiers en se demandant, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser des fichiers ? La réponse est évidente, mais il faut quand même la donner. Simplement, tout ce qu'on peut raconter en informatique qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur, tout ce qu'on peut faire sans le sauvegarder quelque part, a priori sur un disque, ou sur une clé USB, ou sur un CD, un DVD, que sais-je, tout ce qu'on peut faire simplement en mémoire, il suffit d'une coupure de courant d'un connard qui tire la prise de la machine sans que vous laissez sauvegarder, et tout disparaît. Il faut que notre base donnée survive à l'arrêt de l'ordinateur. Simplement parce qu'il y a un Mandai qui a passé son temps à encoder un ensemble de clients, un ensemble d'articles, un ensemble d'informations, il y a passé des heures là-dessus, et ce serait bien que le même Mandai ne doive pas recommencer l'opération le lendemain pour que votre base donnée continue à vivre. C'est bien que ça se sauvegarde et que ça persiste, une année persistante. Du coup, les données doivent être stockées sur des périphériques. Les périphériques, j'ai dit, avec l'USB, disque dur, SSD, CD, DVD, Blu-ray, dans le cloud. Mais bon, tout le monde sait que le cloud, c'est jamais que le disque dur de quelqu'un d'autre qui est ailleurs dans le monde. Donc finalement, toujours stocké sur un périphérique. Alors, quel est l'intérêt de stocker les données sur le périphérique ? On vient de le dire, les données sont rendues persistantes, elles ne disparaissent pas quand on arrête la machine. Elles restent, elles continuent à exister. Quel est le problème que relèvera ça ? Et ce sera toujours, quelque part, une opposition entre la lumière et l'ombre, entre le bien et le mal, entre, tiens, qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage et qu'est-ce que ça m'apporte comme inconvénient ? Qu'est-ce que ça me reprend de l'autre côté ? Le problème de vouloir faire persister les données, c'est que tous les supports de stockage, même les plus rapides, même les SSD, sont quand même plus lents qu'en accès à des informations qui sont en mémoire vive, dans tous les cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la mémoire vive et si on se prend ce qui se rapproche le plus de la mémoire des SSD, qui sont des choses différentes, simplement parce que les performances ne sont pas les mêmes. Donc ce qu'on en fait, l'utilisation qu'on en fait n'est pas la même non plus. Donc notre problème, en temps de lecture ou d'accès, lecture ou écriture, ça reviendra au même, le temps d'accès sur disque, sur USB, sur SSD, sur CD, tous les périphés externes, on va parler de disque pour faire simple là maintenant, le temps d'accès est important et plus grand. Du coup, si on a besoin d'avoir des accès fréquents ou beaucoup d'accès à des données, c'est le principe des bases de données, d'offrir la possibilité à beaucoup d'utilisateurs d'accéder à des gros paquets d'informations en même temps. Donc on a un aspect performance, des problèmes de performance, qu'il faut prendre en compte. L'idée étant donc de, ok, on n'a pas trop le choix puisque les données doivent être persistantes, il faut bien les stocker sur un support persistant, mais on va essayer de minimiser les temps d'accès en lecture, en écriture, par une bonne ordination, par le fait de ranger convenablement les informations dans des fichiers, dans nos fichiers. Alors je l'ai dit il y a deux secondes et je le souligne, je le mets en relief. J'ai bien dit, on va essayer de minimiser les temps d'accès, c'est-à-dire de lecture, d'écriture, parce qu'en fonction de la façon, on le verra, en fonction de la façon dont les données sont rangées, sont organisées, on va toujours optimiser un type d'accès, un type d'utilisation, au détriment d'un autre qui sera moins optimisé. Ça va toujours être une balance entre ce qu'on va vouloir faire le plus fréquemment avec les informations, c'est ce qu'on va essayer d'optimiser, et ce qu'on fait moins fréquemment avec ces informations, qui pourra être du coup moins optimisé, ou bâtir un peu de l'optimisation qu'on a fait dans l'autre sens. Alors, quand on parle de fichiers, dans le cadre des bases de données, un fichier pour nous, ce sera un ensemble de données stockées sur un support non volatil, c'est ce qu'on vient de raconter. Alors, les fichiers pour le système, au niveau du système d'exploitation, c'est juste une suite d'octets, un ensemble de 0 et de 1 qui sont stockés quelque part, sur un disque, sur n'importe quoi, sur un support physique. Pour notre système de gestion de bases de données, un fichier, c'est un peu plus que ça, on a une notion logique qui vient en plus de, c'est juste des 0 et des 1. Pour nous, un fichier, c'est une suite de structures d'enregistrement. Donc, un fichier, c'est pas juste des 0 et des 1, c'est physiquement de l'information qui est mémorisée et qui est une structure. Autrement dit, on a fait des entités, des associations, on les a transformées en relations, je l'ai dit, ce sera des tables de base de données, donc on a maintenant des représentations de tables. Ces tables, on va les remplir de données, de données qui auront une structure, la structure qu'on a donnée à la relation. Et c'est bien ces structures de données qu'on va enregistrer dans les fichiers. Alors, à droite, on a une petite illustration de, tiens, sous Oracle, moteur de base de données, qu'on va d'ailleurs utiliser pour les laboratoires. Comment est-ce que ça se passe ? On voit, par exemple, que notre base de données est décomposée en tablespace, en espaces de tables, qui sont grosso modo des espaces de nommage pour les tables. On a un tablespace système, qui consiste en toutes les tables qui sont utilisées par le moteur de base de données lui-même pour se gérer lui-même. On a un autre, table space users. On peut supposer que c'est là que les bases de données, les tables, les objets des utilisateurs sont stockés. On peut en créer d'autres. Et on voit que les tablespaces sont organisés sous la forme d'un certain nombre de fichiers. Un fichier data1.ora, un fichier data2.ora pour les tablespaces système. Un fichier, par exemple, data3.ora pour le tablespace user. On voit d'ailleurs qu'il y avait une requête de création de tablespace qui a créé ce fichier pour l'exemple. Alors, si on plonge, si on zoome un peu sur un tablespace, qui est peut-être le tablespace système là à gauche, donc on descend, nos deux fichiers, qu'est-ce qu'il y a réellement dedans ? Réellement, dans les deux fichiers data1.ora, data2.ora, il y a l'ensemble des tables, des index, des procédures stockées, finalement, tous les objets de base de données qui sont stockés dans les fichiers de la base de données pour que le moteur puisse s'en servir et faire ce qu'il a à faire. On voit que même, tiens, il y a une grande, grande table avec sûrement plein d'informations qui peut déborder du premier fichier vers le deuxième. On a vraiment une représentation physique un ensemble de fichiers stockés sur un disque dur quelque part et une représentation logique. Tiens, il y a des trucs qui sont enregistrés dans ces fichiers qui sont rangés d'une certaine façon. Et voilà ce qu'on peut avoir dedans. Pour mémo, tiens, cette page, si je ne me trompe, est d'ailleurs une des pages du syllabus de laboratoire du cours de SGBD 2ème où vous aurez la chance, la chance, ça dépend si vous trouvez que c'est une chance, de me revoir pour certains labos et où M. de Decker, Sébastien de Decker, donne le cours théorique. En général, les gens se marrent bien. Sauf si vous détestez les bases de données, c'est un cours qui est relativement apprécié des étudiants. Donc, on est dans un fichier qui est juste une suite de structures d'enregistrement. Alors, pour ceux qui se rappellent un peu de leur théorie C, vous allez commencer les labos dessus normalement cette semaine, pour ceux qui se rappellent un peu de leur théorie C, on parle de structures d'enregistrement, c'est réellement le principe, l'idée d'une structure en C. Donc, un ensemble structuré de données, un ensemble de variables qui sont rassemblées dans un truc plus grand. On peut le dire aussi, comme un tableau, mais où toutes les cases ne seraient pas de même type. Vous voyez ça comme vous voulez. C'est le même principe qu'un ensemble de structures en C. Donc, imaginons qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un fichier. Donc, on prend un fichier très simple où notre fichier correspondrait pile à une table et qui serait notre fichier client qui correspondrait à notre table client. On l'a vu juste avant, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour l'exemple et pour le vocabulaire. Qu'est-ce qu'il y a dans un fichier ? L'ensemble des informations qu'il y a dans la table client pour le fichier client. Donc, représentation, une vue de notre table client sous la forme d'un tableau. Les colonnes, c'est les différentes propriétés, les différents attributs d'un client. Et les lignes, c'est les différents clients. Donc, on a le client Jean Dupont dont le numéro est 102125 qui habite rue du centre 4508. Le téléphone 085252033, etc. Chaque ligne correspond à un client. Si on prend l'ensemble des clients, il forme la table client. Il y a la table client qui est stockée dans le fichier client pour notre exemple ici. Et donc, une ligne d'une table, on appelle ça aussi un enregistrement, un record. C'est une représentation logique. C'est-à-dire que c'est juste la forme qu'on lui donne pour caler une signification dans le fichier. Effectivement, au sens du système d'exploitation, c'est juste des 0 et des 1. On a une représentation. On sait, nous, ce que ça représente et que ça a une signification. Si je regarde 140200 Durand-Julien, place cathédrale 4000 Liège 042415823, ça représente un vrai objet qui a un alter ego dans le monde réel, qui a un sens, une signification. C'est pour ça qu'on s'est cassé le cul à faire un modèle conceptuel en titre d'association, à faire le modèle relationnel et à voir maintenant le modèle physique. On sait bien que les données qu'on représente ont une vraie signification qu'on manipule des objets matériels ou immatériels dotés d'une existence propre conforme aux choix de gestion de l'entreprise. C'est bien ça qu'on veut dire. Donc, notre enregistrement est composé de différentes parties et ces parties-là se portent un nom aussi. Ce sont des champs. Les attributs de la relation, les propriétés de l'entité portent encore un nouveau nom ici au niveau physique. C'est un champ d'un enregistrement. Un enregistrement est composé de plusieurs champs. Le champ numéro, le champ nom, le champ prénom, le champ adresse, le champ téléphone ici. Et c'est l'ensemble de ces champs qui définissent finalement la structure de l'enregistrement. Tous les champs mis ensemble forment un enregistrement qui a un sens, qui a une représentation logique. Si je prends tous les enregistrements, ça forme le fichier. Et donc, ce qui structure le fichier, c'est l'ensemble des champs qui mis ensemble forment une structure d'enregistrement qui remplisse le fichier. Qu'est-ce qu'il a comme particularité notre champ ? Il a un nom. Ici, en l'occurrence, en plus, le nom du champ, c'est nom, nom client. Le champ a un type, un champ certainement du type texte. Et le champ, du coup, a une longueur. Au nom de Dieu, attention, je vais faire un alt-tap pour montrer un truc, est-ce que je vais tomber sur le bon ? C'est exactement, finalement, la définition d'une structure en C. Donc, un champ, voilà un champ d'une structure. Un champ d'une structure a un nom, d'une client. A un type, c'est un entier. A une longueur, un entier, c'est 32 bits. Mon champ suivant, c'est le champ nom. Du coup, le champ nom, un nom, c'est nom. Le champ a un type, c'est un type chaîne de caractère. Et sa longueur, c'est 100 caractères. Et ainsi de suite. Donc, un champ d'un enregistrement d'un fichier, finalement, c'est un champ d'une structure. en C. C'est la même chose. Ça représente la même chose. Et d'ailleurs, c'est au niveau conceptuel, conceptuel, relationnel, physique, c'est au même niveau que les structures en C. Une structure client et un enregistrement de fichiers, c'est au même niveau. Alors, ce qui nous permet, j'espère que ça vous rappelle quand même des choses, le truc client, blablabla, parce que logiquement, ça devrait. Ce qui nous permet d'avancer et de nous poser deux questions. Surtout, un champ, c'est une variable, on a compris, l'ensemble des variables font une structure, formant un enregistrement, mais on nous parle de la longueur d'un champ. Vu qu'on est en base donnée et qu'on va vouloir granger et optimiser les choses, on va vous poser deux secondes des questions là-dessus pour montrer qu'on va faire un certain nombre d'exemples et montrer un certain nombre de choses du monde des organisations de fichiers en sachant qu'on ne va faire qu'égratigner la surface du sujet qui a beaucoup plus que ce qu'on va montrer à en dire. Ça peut faire l'objet de plein de cours, d'heures de cours différents, d'une abondante littérature, c'est des domaines de recherche. Finalement, toutes les grandes applications, pensez au truc qui rapporte le plus de blé maintenant Amazon, Facebook, c'est basé sur quoi ? Sur des gigantesques bases données avec une foultitude d'informations stockées et optimiser d'une microseconde l'accès à une information en particulier se répercute sur des millions voire des milliards d'utilisateurs et des dizaines de milliards d'opérations par jour, des dizaines de millions d'opérations par minute. Donc c'est un champ de recherche et d'investigation hyper important dans les sociétés modernes dans le sens où perdre un dixième ou un millième de seconde sur une opération d'accès à des données pour un géant comme Amazon fait perdre réellement ou fait gagner si c'est optimisé dans l'autre sens beaucoup d'argent facilement, enfin facilement, c'est une signature entre guillemets. Donc allons-y puisqu'on s'intéresse à la taille la longueur d'un champ si je prends la longueur de tous les champs le numéro plus le nom plus le prénom plus l'adresse plus le numéro de téléphone la longueur de tout ça c'est représenté graphiquement la longueur de ça plus la longueur de ça plus la longueur de ça plus la longueur de ça ça fait la longueur totale de l'enregistrement donc la taille et la longueur d'un enregistrement c'est égal à la somme des tailles de ces champs donc si je suis sur un enregistrement numéro 1 si je veux passer à l'enregistrement numéro 2 il suffit que j'avance de la longueur de mon enregistrement et j'arrive au suivant j'arrive à la fin du premier donc au début du suivant en toute logique alors ça c'est parce qu'on n'a pas rajouté cette information et finalement qui me dit que je dois absolument définir une taille fixe pour chaque champ peut-être que je peux décider d'enregistrer le nom de mon client s'il s'appelle ah tiens à l'oussénie ba b a h trois lettres je vais enregistrer seulement trois lettres j'avais un pote en secondaire qui s'appelait van colonsen un truc comme ça en tout cas genre 23 lettres ah bah pour lui on va avoir besoin de 23 lettres pour retenir son nom 3 et 23 c'est pas la même taille donc ça voudrait dire que si un champ peut être de longueur variable un enregistrement pourrait être de longueur variable l'ennui à ce moment là c'est que on a un très gros intérêt à connaître la taille d'un enregistrement à l'avance ce que je viens de le dire si je suis au début d'un enregistrement et que je veux passer au suivant s'ils ont tous la même taille je sais de combien de quelle longueur de combien je dois avancer pour lire le suivant par contre si mes enregistrements n'ont pas tous la même taille s'ils ont une longueur variable il va falloir que je trouve un système pour délimiter pour marquer la limite entre deux enregistrements ou pour donner la longueur de chaque enregistrement pour pouvoir trouver où se trouve le suivant donc première c'est là que vous voyez que le concept d'optimiser d'organiser la formation dans des fichiers c'est chaque fois une réflexion sur les avantages et les inconvénients de chaque solution possible première solution on décide que exactement ce qu'on ferait en C on définit les structures en C on peut faire un size of struct et ça nous donne la taille en octets de la structure toutes les instances d'une même structure ont la même taille c'est bien pratique et donc c'est facile à gérer par contre si on a défini la taille des champs d'une structure par rapport à la taille maximum de ce qu'on veut y stocker mon pote qui s'appelait 23 lettres et la plupart des gens s'appellent bas sagos éventuellement carrel 8 lettres donc chaque fois on va gaspiller si la plupart des noms font 8 lettres on va gaspiller une quinzaine d'octets pour chaque nom stocké on gaspille de la place vous allez me dire au prix des supports de stockage maintenant gagner en facilité de gestion pour perdre en place en espace gaspillé vu le prix du stockage c'est peut-être pas très grave effectivement c'est ce qu'on va privilégier en général deuxième solution le format variable le format variable chaque champ va utiliser l'espace nécessaire pour ce champ on va pas perdre de la place sur le support mémoire on va pas gaspiller d'espace de stockage par contre je viens juste de sous-entendre il y a un slide juste après qui le montre c'est relativement complexe à gérer pourquoi ? parce que si j'ai un enregistrement de longueur fixe c'est ce que j'ai dit au départ je sais où mon enregistrement commence là j'ai l'adresse de l'enregistrement 1 c'est le premier et je connais la taille de l'enregistrement donc pour avancer au deuxième j'avance de une fois la taille si je veux avancer au troisième j'avance encore une fois de la taille encore une fois de la taille donc passer d'un enregistrement à l'autre c'est simplement avancer une tête de lecture avancer en mémoire d'une taille fixe que je connais à l'avance très facile si les enregistrements sont de taille variable maintenant je me mets au début je sais où ça commence la première case du fichier la première case en mémoire peu importe je suis là où je suis quand j'ouvre le fichier quand j'accède au premier enregistrement maintenant comment est-ce que je sais où se trouve le second j'ai besoin de connaître la taille du premier enregistrement pour arriver au deuxième maintenant si je voulais arriver directement à l'enregistrement numéro 3 j'aurais besoin de connaître à l'avance la taille de l'enregistrement 1 et la taille de l'enregistrement 2 puisqu'elles ne sont pas fixes et qu'elles sont variables qu'est-ce que je peux faire soit au début de chaque enregistrement je vais rajouter une petite information et donc perdre un tout petit peu d'espace pour dire tiens cette information fait telle taille mais au moins comme ça je ne suis pas obligé de lire tout l'enregistrement jusqu'à trouver la limite qui m'indique où est le suivant ou alors je pourrais aussi dire tiens je connais la taille de mes enregistrements je vais prendre la taille de chaque enregistrement et la mémoriser quelque part dans un autre fichier où au début avant tous les enregistrements je stocke la taille ou à la fin je stocke la taille de chaque enregistrement et je la garde en mémoire pour pouvoir calculer quand je veux aller quelque part en particulier calculer comment y aller mais on voit que il n'y a pas une solution unique il y a plusieurs solutions on voit que dans tous les cas la gestion est plus complexe ça demande plus d'opérations ça demande plus de plus de puissance de calcul pour faire la même chose accéder à l'information qui nous intéresse dans tous les cas donc on a cette balance entre facilité de gestion et pas beaucoup d'opérations de calcul pour accéder à une information ou alors tiens gain d'espace de stockage une balance entre les deux alors pour clôturer je pense que c'est le dernier slide de cette première capsule c'est la petite illustration de ce que je viens de dire en complétant je viens de dire juste avant dans le cadre des enregistrements de longueur variable tiens ce qu'on peut imaginer une solution imaginable c'est pour chaque enregistrement on rajoute au début de l'enregistrement la taille qu'il fait de manière à pouvoir sauter d'un enregistrement au suivant sans lire tout le contenu de l'enregistrement en lisant juste cette information qui donne la taille et puis après on peut prendre ce qu'on va appeler d'ici deux secondes un en tête et le stocker ailleurs mais c'est l'idée on rajoute une information sur le contenu pour nous permettre de le manipuler plus simplement et en étendant ça on étend cette idée et on découvre le concept d'en tête d'enregistrement pour chaque enregistrement pour chaque charge utile qu'on a mis là en vert les champs de l'enregistrement l'information qu'on veut réellement stocker on rajoute un certain overhead overhead sur charge qui ici forme l'en-tête d'enregistrement c'est quoi l'en-tête d'enregistrement c'est des méta-informations des informations sur l'information des informations sur comment est stocké l'enregistrement par exemple on aura des informations sur un pointeur d'enregistrement ce dont on vient de parler la taille de l'enregistrement éventuellement un champ qui donne la date de mise à jour comme ça si on veut retrouver les informations qui ont été modifiées récemment on a l'information quelque part donc on peut rajouter un certain nombre d'informations ici en rouge rosé supplémentaires aux informations qu'on veut réellement stocker on va appeler ça un en-tête qui va former ce qu'on a appelé un overhead une surcharge qui va former de l'espace gaspillé par rapport à l'information réellement stockée mais qui nous permet de donner des renseignements sur ce qui est stocké et différents trucs qui peuvent être pratiques et utiles plus tard pour le moteur de données donc voilà cette introduction donc je rappelle rien à retenir par coeur juste avoir un petit peu de vocabulaire pour la suite pour savoir de quoi on parle avoir les différents parallèles le parallèle avec les structures en C c'est vraiment intéressant de l'avoir à l'esprit parce qu'on va avoir un laboratoire qui va manipuler les structures et les fichiers en C on y vient plus tard parce que les fichiers vous n'avez pas encore du tout touché à ça en C m'a-t-on dit donc voilà introduction merci d'avoir écouté et puis n'hésitez pas à balancer des questions sur Teams s'il y en a et je ne me ferai pas un plaisir d'y répondre de manière publique pour que tout le monde en profite voilà voilà à plus tard les amis à plus tard les amis